et voilà c'est nickel j'ai réussi en fait surtout pas figé en fait quand c'était c'était ça mon erreur donc j'espère que j'espère que ça vous plaît toujours autant se retrouve donc pour l'épisode de 17 on s'est arrêté dans ce sanctuaire et il y a des monstres là-bas voilà ça c'est déjà fait on a fait déjà un peu le ménage et le problème c'est que j'ai actuellement plus de flèches donc merci merci la vie pour cette ce petit désagrément donc c'est pas du tout ce qu'on va faire du on va pas pourquoi pas lancer des je vais devoir récupérer des flèches je devrais récupérer des flèches parce que là ça ne va plus du tout bon vu j'arrive pas avoir des flèches ce qu'on va faire c'est que j'ai marqué ce temple je vais marquer qu'un sanctuaire ici de toute façon il est il a indiqué mais je vais mais je vais le marquer je vais le marquer je vais marquer que il n'est pas terminé c'est à dire que il faut que je il faut que j'y revienne plus tard dès que j'aurai des flèches c'est à dire que dès dès qu'on aura des flèches on y reviendra à vrai dire j'ai essayé d'avoir des flèches depuis là bas pour que le mec c'est de me tirer dessus sauf que les monstres là les monstres sont insupportables ils n'arrêtaient pas de me tuer donc rip donc on y go pas vraiment dans le bon sens là pas vraiment dans le bon sens ouais apparemment on part dans le bon sens on va pas vraiment on va pas tout découvrir on va suivre la route enfin faut pas déconner non plus que la l'immensité de ce l'immensité c'est assez grand on va se concentrer plutôt sur la quête principale je pense que c'est le le mieux à faire en début d'aventure ce que là on est relativement encore assez faible donc si on commence à à s'éparpiller un peu partout on risque de rencontrer des difficultés c'est à dire qu'on n'aura vraiment pas le niveau pour continuer du coup donc du coup voilà du coup on se concentre vraiment sur la quête principale et si on est on y trouve un truc assez suspect bah bah on y go oula oula et à la pierre qui est en train de me la le blob attendez 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 photos chuchu électrique ok chrome j'imagine que ça il faut que j'aille à l'arc mais j'ai toujours pas dark du coup je suis un peu dans la merde alors c'est quoi champi piment d'accord du coup on prend le champi piment voilà on va faire exploser tout ça dans pas ça je voulais faire poser et on se casse what pourquoi il est passé par là lui moi je voulais poser et mec qui pas pourquoi il se passe parce qu'il a fait on pose là voilà voilà là 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 normalement ça devrait bon du coup hop hop en beau bruit c'est quoi ça ah oui c'est fagot de bois est ce que fagot de bois je dois prendre non non je dois pas prendre mais ça peut servir pour la quête des fameux fagots de bois du coup bah du coup voilà il me reste il me faudrait un cheval et ça alors si je m'attendais à tomber sur quelqu'un dans ce dans ce trou perdu pour croire que la chance a fini par tourner moi aussi je suis un voyageur tout comme toi j'ai été attaqué en passant le col de la montagne dès que mon petit pote a flairé les monstres il a filé sans demander son reste mon petit pote c'est mon cheval je suis coincé ici depuis que ce sale free pool un tag un gratte c'est fait la malle un cheval je me demande je demande que ça sans ça je vais finir ma vie dans ce trou tu veux bien dépanner un collègue gamin si jamais tu trouves un cheval pour moi je suis prêt à te l'acheter j'irai jusqu'à 100 non 300 rubis tu veux bien d'accord ouais merci ce serait impec si le cheval était à ma taille en cheval à tout prix ok du coup on a une petite second quête secondaire à faire si on croise un cheval dans cette pendant ce trou paumé comme il dit bah on va donc bah on va donc le voir par contre en haut j'y crois pas vraiment il doit bien avoir un cour au goût en haut faut pas déconner là il n'y a même pas de cour au goût là j'étais persuadé qu'il y en a qu'il y allait en avoir un bon et j'ai cru j'ai cru bon en tout cas on avance tranquillement c'est quoi ça un rubis 5 plutôt cool soulevé il n'y a rien on ne sait jamais ce qu'il peut avoir donc on fouille on fouille tout cas là là ça a l'air et ça a l'air d'être plutôt calme donc le chemin il est calme quoi en fait je suis en fait je suis la falaise en fait c'est bizarre en fait peut-être que c'est le chemin à prendre en fait peut-être que je me je me fourvoie totalement j'allais voir ce qu'il ya là où il doit bien y avoir quelque chose là où quand même même s'il doit y avoir seulement des ennemis ou alors c'est tout simplement un chemin pour pour aller en haut du plateau de gerudo parce qu'il n'y a pas d'ennemis là donc c'est peut-être tout simplement un chemin c'est peut-être ça on visite de toute façon par contre là on revient on revient en arrière c'est c'est un peu du nawak tout cas on a une petite belle vue ici c'est plutôt cool en tout cas ici il doit bien y avoir quelque chose faut pas déconner mais on s'est concentré on s'en concentre sur la quête principale donc voilà c'est quoi ce truc chelou là bas c'est quoi ce truc chelou un truc chelou on est d'accord là bas donc s'il ya un truc chelou vous savez ce qu'il reste à faire on le marque non le marque j'ai dit qu'on allait le marquer et d'avoir un truc chelou par ici par par là on va dire donc on va marquer par un truc par un truc chelou donc avec un petit tampon voilà vu qu'on fait pas les caisse secondaire il faut bien qu'on marque pour pouvoir y retourner plus tard il doit bien avoir quelque chose là non il n'y a rien d'accord et là on est où exactement là on est vraiment sur le plateau gerudo là il faut que j'aille tout là bas et voilà il faut que j'aille tout là bas ça c'est plutôt cool par contre ces ennemis là ne m'inspire pas trop du coup on va passer on va y aller tranquillement on se promène aujourd'hui c'est l'épisode balade oh là oh là là il m'a fait peur lui là oui donc c'est l'épisode balade comme je disais donc j'imagine que je dois aller par là bas mais il faut que je puisse passer par par la tour espèce de tour qui est ici oh là oh là oh là là golem 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 donc l'éthoroc l'inthoroc nox l'éthoroc nox celui là il y en a il y en a plein dans plein dans la plaine du coup ce n'est pas si rare d'en croiser tout cas là on va grimper seul moyen de passer ce truc plateau d'oomé taquet sud l'ithoroc il y a peut-être une quête avec les l'ithoroc peut-être ce qui ne m'étonnerait pas par contre l'ithoroc en train de venir vers moi là donc faut que je me dépêche un peu il va me foutre un coup de poing là je sens que je vais mourir comme une bite on a épargné oula 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 là ça devient chaud ça devient chaud y a-t-il quelque chose par là bas non y a rien en fait c'est juste des points pour escalader en fait ça doit être ça ça doit être ça par contre cet arbre est vraiment chelou alors là cet arbre oui 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 c'est sûr y a un mojo là-haut ça pue le cul ça et voilà donc d'une feuille tu m'as trouvé noir corogu à la revoyure bon maintenant là faut pas se faut pas faut pas faut être faut rester calme et ne pas paniquer rester calme et ne pas paniquer c'est euh le premier truc à faire dans sous les ondes of zelda west of the wild là on a pas le niveau pour pour attaquer les chauves souris parce qu'en fait les chauves souris te one shot à mon stade il me one shot je le sais parce que j'ai déjà joué et il me one shot champi tempo champi tempo c'est quoi ça ah d'accord c'est un lézard oula 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 ou Vous avez lâché les... Ah, j'ai lâché, n'est-ce pas, non ? Ah oui, donc, ah oui, non. Là, là, ces ennemis ne sont clairement pas à mon niveau. Et la grenouille qui me troll. Game over ? D'habitude, les game over sont rouges. Là, c'est jaune. Ça veut dire que... Il y a un truc bizarre. Je dis qu'il y a un truc bizarre, les game over sont censés être rouges. Là, c'est jaune. Généralement, quand il y a un game over jaune, c'est que c'est... C'est que c'est bizarre, en fait. C'est que c'est... Voilà, c'est que c'est bizarre. Bon, en tout cas, on sait qu'il ne faut pas s'envouturer. Il ne faut pas s'envouturer avec les lézards. Mais c'est bizarre. D'habitude, ils ne sont jamais... Ils ne sont jamais marqués de points jaunes. Ouais, donc je ne sais pas pourquoi il y avait un game over jaune. Ça doit signifier quelque chose, mais que je n'arrive pas à savoir pourquoi. Ça doit signifier quelque chose. Moi, je pense que ça signifie quelque chose. Ça signifie peut-être que je suis mort, en fait. Par quelque chose d'inconnu. Le mec, il invente des raisons. Il invente des raisons totalement ignoble. Ignoble, 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 ignoble. Oh là, oh là, oh là. Là-bas, il y a quelque chose. Non. Non, 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 non. Là-bas, il y a quelque chose. En tout cas, on peut voir qu'il y a un village là-bas. Oh là, c'est quoi ça ? D'accord. En fait, je ne suis pas sûr, en fait, que je passe par le bon chemin. Mais on va dire que... On va dire qu'il y a quelque chose. Moi, je dis qu'il y a quelque chose. Nous, on veut aller au truc Gerudo. Moblin bleu. On va prendre le Moblin bleu. Voilà, c'est comme ça, le Moblin bleu. Photographe expérimenté. Il y a un sanctuaire en bas qu'on a vu. Mais vu l'état des choses, on va... On va marquer ce sanctuaire. Il est où le sanctuaire ? Il est là. Voilà, on va marquer ce sanctuaire en rouge. Et j'ai marqué... Et j'ai oublié de marquer ce sanctuaire, du coup. Ma jaune, voilà, parce que... Voilà, parce que c'est comme ça. Ah, non, 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 non. Tu ne m'as rien vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as rien vu. Tu n'as pas... Tu n'as rien vu. Tu n'as vu personne. Tu n'as vu personne. Moi, je vais passer. Je passe. Je passe. Tranquilou. Merci de votre compréhension. Ah oui, après, là, ça ne déconne plus, là. Après, là, ça ne déconne plus. On est dans le désert total. Donc, là, on est bel et bien dans le désert Gerudo. Vu l'état de la situation, on est bel et bien dans le désert Gerudo. Et je perds actuellement des PV, je crois. Oui, je perds des PV. Je perds des PV parce qu'en fait, j'ai trop froid, je crois. Ouais, ouais, j'ai trop froid. Merde, j'ai trop froid, bordel. Bon, on va se téléporter. On va se téléporter. Au moins, on a pu voir cette petite partie zone. On va donc littéralement, en fait, aller là-haut parce que voilà, je suis une moviette. Je suis littéralement une moviette. J'ai donc pris deux épisodes pour rien, voilà. Mais bon, on a vu ce qu'il y avait. À notre stade du jeu, on ne peut pas y aller, voilà. Ou alors, il faut que j'améliore mon équipement. Peut-être que c'est ça. Bon, il y a mon téléphone qui sonne, mais je vous dirai, je mets, vu que je suis en vidéo, je ne décroche pas. En tout cas, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, que j'ai fait deux épisodes découvertes. Au moins, vous avez pu voir ce que ça s'était levé. Le côté du... Le côté Gerudo. Mais là, là, on n'a clairement pas le niveau, on a très bien pu voir. Du coup, on va aller à ce point. Ce point qui est... On va aller à ce point, c'est, en fait, l'endroit le plus facile pour nous à ce stade. Donc, on va quand même manger un velouté, voilà. Un petit velouté et des glands, voilà. Vitesse plus 3. En tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup de sanctuaires qu'on va faire. Il y a un sanctuaire, là. Je ne suis pas sûr de passer, là. Je ne suis pas du tout sûr de passer. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était de l'eau, de base. Bon, bah... RIP. Sanctuaire de Natagosu. Je me rappelle, c'est un sanctuaire assez simple. Enfin, ce n'est pas une épreuve comme l'autre de tout à l'heure, là. Quand un endroit vous semble intéressant, n'hésitez pas à utiliser l'un des différents marqueurs différents pour indiquer son emplacement sur le cas de la tablette Sheikah. C'est ce que je fais, donc. Donc, on a perdu un peu de temps. Néanmoins, on a pu voir ce qu'il y avait comme... Comme chose. Ah oui, alors celui-là, oui, c'est vrai. Je me rappelle de ce truc. Natagosu te permet... Te met à l'épreuve au nom de la décilia. Main salvatrice. Alors, ce qu'il faut faire... C'est... C'est ça. Il y a un truc au fond. On va prendre, par exemple, ça. Une petite boule, s'il te plaît. Merci. Et il faut... Il faut monter, monter, monter. Et voilà. Le premier n'était pas super compliqué. La boule, s'il te plaît. En fait, il faut que j'essaie de faire tomber la boule. Voilà, c'est bon. Mince ! J'ai fait tomber le plateau. Vas-y. La boule. Vas-y, il faut faire tomber la boule. Voilà. Ce n'était pas super compliqué. Par contre, il faut quand même que je récupère ça. Je vais en avoir besoin, vu que je connais les preuves. Les deux épisodes derniers, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas parce que je ne l'avais pas fait. Et là, celui-là, je le connais. Du coup, hop. On va prendre... Oups, je suis tombé. Alors, celui-là, c'est un peu plus difficile à faire. Parce que... Il faut... En fait, faire... Faire tomber la boule. Faut essayer de faire tomber la boule. Donc, euh... Faut essayer de faire tomber la boule. Voilà. Donc, maintenant, je m'éloigne. Faut éviter de faire de la merde. Et... Là, je dois lâcher. À un moment, le truc est senti tomber. Et j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Mais le truc est tombé. Et là, il n'y a plus d'eau. L'eau descend. Mais il ne faut pas... Mais vu que je connais... Je sais aussi qu'il y a... Un coffre. Ici. On y go, d'ailleurs. Le coffre qu'on va prendre en photo. Ah, c'est la même chose. D'accord. Bah, on va remplacer par cette-ci. Plus classe, je trouve. Épée... Épée Zora. Longue épée Zora. Donc. Ça spoil un peu, quand même. Ça spoil un peu sur la suite. Sur la suite. Comme je vous ai dit, l'autre fois, Gerudo, peuple Zora. C'était pas pour rien. Pourquoi il fait ça, le mec ? Je sais pas pourquoi, en fait. Bah, là, il monte. Donc, voilà. On va aller voir le... Le petit... Le petit... Petit gollum. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le petit gollum. Voilà, passez, passez. Passe-moi l'emblème du triomphe, s'il te plaît. Merci. Passer. En tout cas, on va s'arrêter là pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve pour la suite. Et je vais faire pause pour éviter qu'il me voit. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501